Bonjour, nous sommes le jeudi 11 juillet 2024 et nous allons parler des débits mobiles par opérateur. Bouygues Télécom et CFR obtiennent les meilleurs résultats. La plupart des opérateurs virtuels, aussi connus sous l'acronyme de MVNO, sont chez Bouygues Télécom comme par exemple C-Discount et Energy Mobile qui offre parmi les meilleures offres en termes de rapport débit, prix et data. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont jusqu'au 23 juillet, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Et également les 16 et 17 juillet, il y a les Prime Day d'Amazon pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. N-Perf a évalué les performances mobiles des principaux opérateurs français en fonction de plusieurs critères. Débit descendant, c'est-à-dire téléchargement, montant, l'envoi, latence, le ping, le temps de réponse, navigation web et streaming YouTube. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Bouygues Télécom et CFR sortent vainqueurs de ce comparatif couvrant le premier semestre 2024. Les scores N-Perf sont de 97 445 points pour Bouygues Mobile, 96 899 points pour SFR, 95 349 points pour Orange et 84 336 points pour Free. Souvent critiqué, SFR trouve ici une petite revanche, d'autant que l'opérateur est même devant tout le monde pour le débit descendant, 121,68 Mbps. Oui, on avait fait des vidéos dessus, sur SFR qui est endetté à environ 24 milliards en métropole et au niveau international à plus de 60 milliards d'euros. Donc ils doivent trouver une solution pour justement résorber ce déficit énorme. Même si Orange, opérateur national, n'est qu'à un cheveu derrière, 121,10 Mbps, à l'autre bout du spectre, le trait médiatique Free s'avère franchement distancé et ne parvient pas à dominer la moindre catégorie de tests. D'ordinaire dominateur, Orange doit se contenter d'un très bon résultat pour les débits descendants et d'une place en tête pour la navigation en ligne. Nous allons voir ça ici. Connexion Internet mobile, les 4 opérateurs nationaux, Bouygues, Telecom, Free, Orange et SFR. On voit que pour le débit descendant, c'est-à-dire le téléchargement, c'est SFR qui est premier avec 121,68 Mbps. Orange, très peu derrière, 121,10 Mbps. Après, c'est Bouygues Telecom avec 109,13 Mbps et Free, 102,62 Mbps. Voilà, ça c'est une moyenne. C'est au-delà des 100 Mbps. Tandis qu'en Upload, en Envoi, Montant, le premier c'est Bouygues Telecom avec 16,10 Mbps. On voit bien une différence significative entre le téléchargement et l'envoi. Le deuxième, SFR 15,96 Mbps, après c'est Orange 15,55 Mbps et Free, 12,16 Mbps. Au niveau de la latence, c'est-à-dire en millisecondes, le temps de réponse. Bouygues Telecom 29,7 Mbps, après c'est SFR 31,81 Mbps, puis Orange 35,21 Mbps et Free 41,88 Mbps. Bouygues Telecom étant le seul en dessous des 30 Mbps. Navigation, en pourcentage 73,78 Mbps pour Bouygues Telecom, suivi de Orange 73,63 Mbps, SFR 72,88 Mbps et Free 69,16 Mbps. On voit que parmi tous ces comparatifs-là, Free est derrière à chaque fois. C'est le dernier dans tous les comparatifs, que ce soit le débit descendant, montant, la latence, la navigation et le streaming. D'où l'écart assez important par rapport au score Nperf, qui est en dessous des 90 000, alors que tous les autres sont au-dessus de 95, 96, 97. J'avais fait des vidéos en comparant les forfaits mobiles des opérateurs virtuels, comme Cdiscount et Energy Mobile, qui proposaient des forfaits parmi les meilleurs sur le marché. Comme l'Energie Mobile à 2€ avec Appel, SMS, MMS illimité, alors que pendant pas mal de temps, 2€ c'était l'apanage de Free, mais c'était 2€ 2h. Alors que là, avec Energy Mobile, pour 2€, vous avez Appel, SMS, MMS illimité, ce qui est génial si vous voulez utiliser surtout le téléphone. Après, pour la data, vous avez 2Go, alors que Free proposait que 50MHz, donc vous ne faites quasiment rien avec. Avec 2Go, c'est suffisant pour consulter ces mails quotidiennement. Vous avez également des RAID by SFR avec du 200 Go pour moins de 10€ ou 220. C'était 220 pour RAID by SFR et 200 pour Energy Mobile. Il y avait également pendant un moment, c'était Cdiscount, mais c'était une offre sur une semaine. A noter toutefois qu'Orange a activé la 5G pour tous ses abonnés à partir du 3 juin pour une durée limitée. Un cadeau qui est sans doute arrivé trop tard dans le semestre pour inquiéter SFR et Buick Telecom. Oui, d'un autre côté, si c'est limité... Il y a de plus en plus d'offres ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça a bien changé au niveau des offres mobiles, puisque les offres mobiles à 7, 8, 9€ avaient bien changé. C'était 50, pendant un moment, 50Go de data, 60. Après, on est passé à 80, on a atteint les 100Go. Puis après, c'est passé à 120, 150, 160 et même 200. Il faut rappeler que la moyenne de data utilisée par moi, c'est une moyenne, c'est 15Go. Donc, ils peuvent, on va dire, se permettre de proposer autant de Go puisque la plupart des gens n'utilisent pas autant. Maintenant, d'un autre côté, certaines personnes n'ont pas de box, comme je dis, d'Internet. Et préfèrent utiliser leur forfait mobile, qui leur suffit amplement. Ils peuvent l'utiliser en mode hotspot et partager la connexion sur leur PC. Ici, on a le dossier ENVPERF, baromètre semestriel des connexions Internet mobile en France. Alors, 010124 jusqu'au 3006. C'est le premier semestre. 300 000 tests journaliers dans le monde, 26 milliards de données de couverture au total et plus de 3000 serveurs à travers le monde. Leader français ont une optimisation de réseau et de télécommunication. ENPERF est une entreprise française indépendante basée à Lyon. Depuis plus d'une décennie, ENPERF est un partenaire de confiance pour les opérateurs fixes et mobiles, fournissant des solutions complètes de tests et d'analyse des réseaux. Notre mission est de mesurer, évaluer avec précision et améliorer la compréhension de la connectivité Internet à travers le monde. Donc là, vous pouvez tester en téléchargeant via l'App Store pour iPhone, Google Play pour Android. Et vous pouvez également tester sur votre PC votre connexion sur ENPERF.com. ENPERF vous permet de tester la qualité de votre connexion Internet fixe, mobile ou Wi-Fi jusqu'à 10 gigabits par seconde. Téléchargez notre application ou rendez-vous sur notre site Internet. 10 gigabits, déjà en France, on n'a pas puisque les seuls opérateurs à proposer le plus haut débit, c'est 8 gigas et c'est free et orange. Et SFR. Donc comme je disais, la plupart des forfaits mobiles, des forfaits mobiles virtuels, connus selon l'acronyme de MVNO, sont chez Bouygues Telecom pour C-Discount Energy Mobile, c'est la même entité. Prixtel, c'est chez SFR. Et donc c'est les meilleurs pour le premier semestre 2024. Ici, vous avez pas mal de données qu'on a déjà vues. Et donc les critères sont sur le débit descendant, c'est-à-dire téléchargement, montant, envoi, latence, connus aussi selon le nom de Ping, c'est le temps de réponse. Test navigation, mesure le temps de chargement, et test streaming, comme sur YouTube. Répartition des tests par opérateur, Bouygues Telecom, 21, Free, 30, Orange, 31, et SFR, 18. Latence, elle indique le temps nécessaire à un petit paquet de données pour effectuer un aller-retour entre votre ordinateur et notre serveur de test de débit. Plus le résultat est faible et plus votre connexion est réactive. Test de navigation, il mesure le temps de chargement des 5 sites les plus populaires dans le pays. Chaque page est entièrement chargée, y compris des images, JavaScript, CSS et Police. Cet indicateur indique la qualité perçue par l'utilisateur. Et le streaming, il mesure le temps de chargement d'une vidéo en 3 résolutions sur YouTube. Chaque résolution est entièrement chargée. Les interruptions pendant la lecture sont prises en compte. Cet indicateur indique la qualité perçue par l'utilisateur. Et en ce qui concerne débit montant, l'envoi indique la quantité de données que votre connexion peut envoyer en une seconde. Plus la mesure est élevée, meilleure elle est débit, bien évidemment. La plupart du temps, les tests, c'est sur la réception. C'est-à-dire le téléchargement. Il indique la quantité de données que votre connexion peut recevoir en une seconde. Plus la mesure est élevée, meilleure est la connexion. Et donc, plus ça charge rapidement, évidemment. Performance des tests de navigation, ça on l'avait vu. Répartition des tests de navigation moyenne. Évolution des tests. On voit par rapport à chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et donc, ça s'est amélioré pour free vers février, mars. Il reste à la traîne par rapport aux autres. Donc ici, vous avez bien plus de détails par rapport à ces chiffres ici que ce tableau simpliste. Vous avez même les débits descendants pendant les heures chargées et pendant les heures creuses. On voit une différence notable chez Bouygues, chez tous les opérateurs. Mais elle est plus importante chez certains que d'autres. Par exemple, Bouygues Télécom, en chargé, c'est quasi 98, alors qu'en creuse, c'est 112. Free, 94,5, quasi 105. Orange, 116,75, 122. Alors ça, c'est le moins d'écart chez Orange. Et SFR, quasi 12 points. Ça, c'était le débit descendant, débit montant, latence. Vous avez également les heures chargées et les heures creuses. Que ce soit heure creuse ou heure chargée, chez Free, c'est quasi pareil. En fait, chez tous les opérateurs. Ça ne différencie pas beaucoup. Performance, connexion mobile, les scores. Et donc, c'est pas mal d'informations. Pour l'instant, le meilleur, c'est Bouygues Télécom. Un suivi de SFR. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager. Et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois. Merci.